Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'économie expliquée par mon père en présence du DAF qui passe et qui rapace et qui a enfin trouvé son coussin, ça devrait être tranquille. Donc la saison du pull moche ayant été officiellement lancée, comme vous avez pu le voir la semaine dernière, on a pu retourner cette semaine à des choses quand même plus conservatrices, je dois dire. Désagréable dès le début. Voilà, et quant à moi, là tout s'est enfin arrêté, non sans une côte cassée, j'ai appris à m'aider des ponds, puis j'ai donc appris qu'on pouvait tousser suffisamment fort pour se péter une côte. Moi ça m'est arrivé au rugby, mais je toussais pas. Oui, mais on t'y avait aidé, j'y étais mis à plusieurs. J'y étais mis à plusieurs. La clavicule. On m'avait marché dessus, beau. Voilà, avec un crampon, ça se chamaille, ça se chamaille. C'est ça, mais j'ai fait mal à la meng. Heureusement il y avait le nez, ça a arrêté. Tout à fait ça, oui. Bon, nous, avec un petit peu plus de sérieux aujourd'hui, nous allons vous parler de ce vaste sujet que sont les marchés. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, ce qu'on va essayer de faire, c'est de vous parler aujourd'hui, parce que ce sont des questions qui reviennent, puisqu'on pressent tous qu'il y a une espèce de crise dans l'air. Bon, sauf Bruno Le Maire qui encore une fois a expliqué cette semaine, j'ai vu passer des visuels comme quoi la France s'en tirait en haut du panier. Et bon, nous n'en croyons rien, évidemment, chacun voit bien son petit pécule diminué et son caddie avec de moins en moins de choses à l'intérieur. Donc, en gros, la première partie sera la similitude et les différences d'aujourd'hui avec la crise de 1929. Ensuite, on va faire un petit topo, plus ou moins grand, sur l'ursus magnus que Charles vous avait annoncé. Et vous pouvez retrouver le visuel est vert avec un ours qui n'a pas l'air content, c'était en avril, je crois, ou février, mars, avril, dans ces eaux-là. Et enfin, j'aimerais que nous terminions sur les BRICS, parce qu'on n'en parle pas forcément souvent en tant que tel, on parle souvent de la Chine, mais on ne parle pas forcément du mouvement. Mais les BRICS font partie, on en parlera, mais de la stratégie de la Chine, c'est-à-dire qu'elle ne va pas faire ça tout seul, elle va le faire avec les autres gros, c'est-à-dire l'Inde, le Brésil, etc., la Russie. Donc, il y a une espèce d'alliance qui se fait en fonction des populations et non plus en fonction des PIB qui devient intéressante. Qui devient intéressante. Alors, voilà pour le début de ce remarque liminaire sur ce dont on va parler. Donc, revenons au préambule. Quelles sont les différences pour toi structurelles ou les similitudes que l'on peut trouver entre maintenant et la crise de 1929 ? Alors, la crise de 1929, il y a eu énormément d'explications qui ont été offertes à cette crise de 1929. Et donc, je vais vous donner celles qui me paraissent les plus pertinentes. Donc, ce qui se passe, c'est que d'abord, il faut savoir qu'avant la crise de 1929, jusqu'à, il y avait eu, bon, la guerre de 14-18, mais qu'avant la crise de la guerre de 14-18, c'était un monde qui s'était pour la première fois globalisé. Et il y avait donc beaucoup de gens, beaucoup de commerces internationaux s'étaient créés. C'était la première grande vague de globalisation. Et puis, une fois que la guerre a eu lieu, il y a eu toute une série de pays qui ont été détruits, qui ont disparu du commerce. La Russie qui est devenue l'Union soviétique, il n'y a plus rien eu. Une place financière et une zone importante qui était toute l'Europe centrale avec l'Autriche-Hongrie, qui a été cassée en petits morceaux. Tout le monde est devenu protectionniste les uns contre les autres. L'apparition des États-Unis comme puissance dominante, c'est aussi une des conséquences de la guerre. Et puis, les réparations françaises que la France demandait à l'Allemagne, qui ont été très importantes. Il faut savoir que c'était quasiment la contrepartie de ce que l'Allemagne nous avait piqué en 1870, où ils avaient demandé des réparations aussi. C'était un vieux dossier. C'est un vieux dossier, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais cela dit, effectivement, ça avait donné lieu à énormément de discussions, parce que certains disaient, à raison, on va entretenir une haine contre nos pays. D'autres disaient, rue F, dont on parlait la semaine dernière. Il y avait une série de choses qui ne sont pas à ce moment-là. Alors, pour faire court, la guerre avait amené une reprise de l'inflation, une hausse de l'inflation, parce qu'on avait un petit peu aboli les talons or, puis les monnaies ont dévalué, etc., pendant la guerre. Et ce qui s'est passé après, c'est que, bon, comme on ne gaspillait plus de l'argent dans des tas de matières premières, puisque la guerre s'était arrêtée, il y a eu une baisse de l'inflation très, très forte. Et où ? Il y a eu une baisse de l'inflation très, très forte. L'inflation a fait son plus haut en 1920, puis il y a eu une espèce de chute des prix terribles. Ce qui a permis une baisse des taux d'intérêt très forte. Et comme tu le sais, quand les taux d'intérêt baissent, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que la valeur des actifs monte. Et les gens se sont collés à son... Donc il y a eu une espèce de hausse qui a commencé vers 1920-1921, qui a duré jusqu'en 1929, et plus ça montait, évidemment, et plus les gens prenaient du levier, ce qu'on appelle du levier. C'est-à-dire qu'ils s'endettaient pour acheter des actifs, parce qu'on ne pouvait pas perdre, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que la Banque Centrale Américaine a pris peur, c'était la plus importante, ça devenait la plus importante, et elle a commencé à monter les taux, ce qu'il fallait faire d'ailleurs. Et à un moment, cette hausse des taux a fini par casser la hausse des marchés, et le marché s'est pété à la gueule. Et alors là, il s'est passé un phénomène que Milton Friedman, je suis désolé, il pouvait boire un coup, a très bien décrit dans son histoire monétaire des États-Unis. C'est que comme il y avait beaucoup de leviers, et que le système bancaire était très fragmenté, il n'y avait pas de grosses banques, il y avait des milliers de petites banques partout, surtout aux États-Unis, ces banques avaient prêté de l'argent pour faire du levier. Donc, il y a des banques qui ont commencé à sauter, et avec les banques qui sautaient, les dépôts, le gars qui n'avait pas spéculé, il avait les dépôts dans la banque, ils perdaient tout pareil. Puisque, tu sais, ça a entraîné une contraction de la masse monétaire. C'est-à-dire que, tu sais, l'importance de la masse monétaire, c'est que, d'un seul coup, la quantité de monnaie dans le système américain a diminué, entre le plus haut et le plus bas, à 34, ça a été le plus bas, de 40%. Et donc, plus il y avait moins de monnaie, plus les prix baissaient, plus les taux réels montaient. Tu vois ce que je veux dire ? Et il s'est passé un phénomène qui est difficile à comprendre, mais qui était très fort. C'est-à-dire que les taux nominaux avaient baissé très fortement, mais comme l'inflation devenait négative, les taux réels montaient, et celui qui devait rembourser des dettes, il n'y arrivait pas. C'est-à-dire que servir la dette, payer les intérêts, ce n'était pas cher, puisque les taux d'intérêt étaient très bas. Mais quand tu devais rembourser le capital, comme les prix avaient baissé de 15, 20, 30%, tu te retrouvais incapable de rembourser le capital. Donc, ça a fait une boule de faillite. Et comme ça commençait à aller mal, les Américains qui finançaient les déficits extérieurs, par exemple, à l'époque de l'Allemagne, c'était le contraire de ce qu'on a aujourd'hui. Et de l'Autriche, ils ont cessé, parce qu'ils n'y avaient plus de liquidité. Ils n'y arrivaient plus. Et à ce moment-là, le crédit d'Holstalt, qui était la grande banque autrichienne, a sauté, boum. Et à partir du moment où une grande banque sautait, c'était un peu comme... Ce n'était pas celui de Rudi Avenstein, justement, celui-là ? Ce n'était pas celui dont le gouverneur était Rudi Avenstein ? Je ne sais pas, peut-être. Et boum, le crédit d'Holstalt s'est sauté, l'Autriche a sauté, puis l'Allemagne est partie en ding-ding. Et c'est devenu absolument mondial. Et tout le monde, à ce moment-là, s'est mis à faire du protectionnisme. Oui. Parce qu'en se disant, bon, ben, le type à qui je vends, il ne peut plus me payer, donc je vais arrêter tout. Et donc, la crise de 1929, pour ceux que ça intéresse, il faut lire l'anglais, peut-être qu'il a été traduit en français. Il y a un article tout à fait remarquable qui a été fait par un économiste qui s'appelle Irving Fischer, donc je vous ai peut-être parlé ici, qui s'appelait « The Debt Deflation Theory of Great Depression ». La théorie des grandes dépressions expliquée par la dette, en quelque sorte. Ça a été publié en 1934 dans Econometrica, vous le trouvez sur le Google sans aucune difficulté. L'illustration est une femme très jolie qui est assise et qui a un visage... Enfin, tout le monde connaît ce tableau. Ce n'est pas un tableau, d'ailleurs. Tout le monde connaît cette photo. Et peu de gens savent que c'est l'illustration d'Irving Fischer. Et donc, c'était Irving Fischer qui a été d'ailleurs, un deuxième coup, le professeur de Milton Friedman. Et qui avait dit en 1929, « Nous sommes arrivés à un état de prospérité maintenant, ça va tenir, la bourse ne va pas baisser. » Donc, il s'était planté, mais il s'était planté parce qu'il ne s'attendait pas à ce que les États fassent toutes ces imbécilités derrière. C'est ce qu'ils ont fait. Donc, on a eu une grande crise qui a été créée par un excès de dette avec des banques centrales qui ont laissé la masse monétaire s'écrouler. Et, bon, on en est sortis péniblement après par la guerre, etc. Bon, ça a été la crise de 1929. Donc, la principale crise de 1929, c'est la banque centrale américaine qui a fait l'erreur de laisser s'écrouler la masse monétaire. C'est-à-dire, ce que j'ai souvent dit ici, c'est que il est bon que les banquiers qui ont fait des bêtises perdent le capital dans leur banque, mais il ne faut jamais laisser faire faillite à une banque. C'est pas un truc comme... C'est-à-dire, parce que ça entraîne une contraction de la masse monétaire instantanément. Non seulement ça, et il y a aussi quelque chose quand même de profondément injuste et que, encore une fois, à partir du moment où on n'a pas séparé les banques de dépôt et les banques casinos, c'est que les gens... Que tu fasses faire faillite dans le temps à une banque d'affaires à faire... Oh, mais ça n'a aucune importance, ça. À la banque Rothschild qu'il n'y a pas de dépôt de petits épargnants. Non, mais le problème, si tu fais faillite, tu laisses faire faillite au Crédit Lyonnais, t'as des gens qui ont leurs économies et qui n'ont rien à voir avec cette somme de jeux qui s'est faite en haut lieu. Donc, à ce moment-là, ils ont laissé se faire ça. Alors, si on essaye de comparer maintenant la situation actuelle... Il est certain que nous n'avons pas de défauts de masse monétaire. La dernière fois que j'ai regardé... Là, on est plutôt très bien servis. D'ailleurs, ils ont été très prévoyants. C'est exactement ça. Ce que tu dis, ce n'est pas faux. C'est-à-dire qu'on a eu une grande dépression qui était créée par une erreur de politique monétaire. Et donc, des crétins comme Bernanke, l'ancien président de la Fed qui vient d'avoir le prix Nobel d'économie, ce qui prouve que... Je ne sais pas pourquoi. Ça ne prouve rien du tout. Si ce n'est que le prix Nobel d'économie ne veut rien dire. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'ils ont fait leur carrière a essayé d'expliquer qu'ils ne laisseraient pas une autre crise de 1929 arriver. Et quelle est la solution ? C'est que dès qu'il y avait le moindre petit problème, bon, ils imprimaient. Et donc, aujourd'hui... Ça, on ne risque pas d'avoir de contraction de la masse monétaire. d'abord, il n'y en a pas eu. Il faut savoir, par exemple, il faut que les auditeurs sachent que sur les dollars imprimés aux Etats-Unis depuis l'indépendance, c'est-à-dire depuis 1778 ou quelque chose comme ça, 65% ont été imprimés dans les dix dernières années. C'est pour vous dire, on n'a pas laissé, comme tu dis, on n'a pas laissé la masse monétaire se contracter. Et ça, c'est... Du coup, ce qu'on peut avoir, c'est une espèce de crise. Si on voulait comparer la crise qui arrive à celle... Une crise dans l'ancien temps, ce sera plutôt celle de... 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 L'eau. Tu sais ? Ah oui, de John Lowe. De John Lowe. Et de l'effet Cantillon. En 1710, l'effet Cantillon, on en a parlé longuement ici aussi, c'est-à-dire, il y a trop de pognon. Les gens autour du pognon qui est créé se sont enrichis comme des bêtes. Les gens qui étaient dans la campagne, là-bas au fond, ils n'ont pas trop vu la différence. Ils n'ont pas trop vu la différence, mais par contre, ils prendront la claque quand elle arrivera. Ah bah oui. Et donc, donc si on doit comparer ça, on doit comparer ça à une crise inflationniste dans laquelle, boum, tout le monde avait ramassé. Donc ça se passe par l'intermédiaire des taux de change. En quelque sorte, si je devais résumer ce que j'essaie de dire, dans les années 30, celui qui a gagné très très bien sa vie, c'était le rentier. Le type qui m'achetait une obligation de l'État américain, bon bah lui, avec les prix qui baissaient et lui qui touchait du 3% tranquille avec des prix qui baissaient de 5 ou 6% par an, tu te faisais du 8% par an en termes réels, tu vivais comme un prince, quoi. La crise qui arrive, qui a déjà commencé d'ailleurs, c'est les rentiers qui s'en prennent plein la tête. Oui. Parce que la monnaie dans laquelle ils sont baisse et puis l'inflation augmente, c'est-à-dire que ils ont perdu 25-30% de leur capital depuis deux ans, quoi, c'est facile. Donc c'est une espèce de crise symétrique. Alors oui et non, j'ai envie de te dire, parce que la plupart du temps, le rentier français va être investi dans de l'immobilier et l'immobilier est souvent, en tout cas, dans les villes, fictivement ou pas, entre valoriser à la hausse. Donc pour l'instant, il n'a pas la sensation d'avoir perdu, puisque son patrimoine immobilier a pris, regarde, 10-15-20% à Paris, en tout cas. bien sûr, il y a l'immobilier, c'est vrai, pour l'instant, ça fait office de valeur refuge, mais la première remarque qu'il faut faire, c'est qu'il y a quand même plusieurs, plus d'un mille milliards, enfin, oui, c'est ça, mille milliards d'euros d'assurance-vie en France. Oui, donc ça, oui. Ceux-là, c'est ceux-là qui vont être les premiers en train de perdre. Et peut-être ensuite, je ne sais pas, si tu avais de l'immobilier à Paris, autour de la rue Quinquempois, où était le marché à l'époque, puisque c'était par là que le trading se faisait, c'était dans la rue, les achats, les ventes, c'était un petit peu rudimentaire, mais enfin, c'était rigolo. Et puis, je raconte une anecdote, mais il y avait un bossu qui était là, le bossu de la rue Quinquempois, et il était très demandé, parce qu'imagine-toi que c'est comme les gens écrivaient des contrats, les gens, les actions, ils avaient besoin d'un endroit où poser leur feuille de papier pour écrire, donc il arrivait et on le louait pour écrire sur son dos. C'est pour te dire que ce n'était pas du trading électronique. Il était connu, le bossu de la rue Quinquempois. Mais c'est dommage parce que maintenant, la bourse de Paris, en tout cas, ce coin-là est fermé, tout se fait en ligne. Ah oui, mais d'ailleurs, Nathalie Loiseau m'avait expliqué longuement sur Twitter que je n'y connaissais rien et que la plus grande bourse était désormais Paris, bien au-dessus de Londres. Tu as quelque chose à dire à ce propos ? C'est peut-être vrai en ce qui concerne les valeurs cotées. Mais par contre, si vous prenez le change, si vous prenez les marchés obligataires, tout se passe à Londres. Nous, on est une petite place de province un peu endormie. En fait, ce qui s'est passé, c'est que des titres, effectivement, comme LVMH ou certains titres dans le luxe, valorisent à des montants qui font qu'en termes de montants sur ces gros titres, on pourrait dire que Paris est une grande place. Mais ne nous l'aurons pas tous passe à Londres. Toute personne qui a touché un quart de seconde à la finance rigole. Il ne faut pas rigoler. Donc, ça veut dire qu'on a commencé à dérouiller. Les prochaines victimes, compte tenu du fait qu'ils ont... Leur but essentiel, c'était de baisser la valeur de la monnaie. Ben, c'est les pauvres gars dans les adjurances-vie qui ont commencé à dérouiller. Donc, c'est une bonne idée de comparer les deux, mais il y en a. La première, et celle d'aujourd'hui, c'est un peu le négatif l'une de l'autre. C'est-à-dire, c'est le... La deuxième arrive parce qu'ils réagissent tous. C'est comme les généraux français qui attendent toujours. Oui, donc on a fait une ligne Maginot. Ils attendent toujours les Allemands face à la Belgique. Voilà, les Allemands vont passer, voilà. Donc, on fait... On a tout préparé pour la dernière guerre, pour la guerre d'avant. Ah ça, il est certain que là, on n'a pas de problème de contraction monétaire. Je pense qu'ils ont bien, 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 bien anticipé. Ils n'ont pas de problème, ils n'ont pas de problème, oui, mais c'est là où les gens ont du mal à comprendre. Il faut expliquer aussi, c'est difficile. Bon, imaginons que la France soit abominablement mal gérée. Je ne vois pas comment ça pourrait arriver, mais imaginons. Imaginons, comme ça, dans aucun pays. Allez, on n'a pas besoin de parler de la France, on va parler de l'Europe. Allez, abominablement mal gérée. S'ils deviennent simplement mal gérés, c'est une telle amélioration que la bourse va monter. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que les marchés sont faits à la marge. Oui. C'est-à-dire, si tu passes de très mal à mal, c'est une grosse amélioration. Une fois comme ça, j'étais allée chercher ma fille à la sortie d'une dictée qui avait hérité de l'orthographe naturelle de sa mère. Et je lui avais dit alors, parce qu'on avait beaucoup travaillé cette dictée, elle m'a dit j'ai eu moins 4. Je lui ai été contente de toi. Elle m'a dit bah oui, normalement j'ai moins 22. Et voilà, elle était naturellement marginale. C'est exactement ça. Il faut bien que les gens comprennent ça. Donc elle était satisfaite, tout allait bien. Voilà. Mais ça, ce sont des notions très importantes. ils ont mis énormément d'argent. Pendant la période où le montant d'argent augmentait sans arrêt et de façon accélérée, tout montait, tout allait bien, tout allait... Bon, tout s'était merveilleux. Mais s'ils continuent à faire monter l'argent mais de façon décélérée, si tu veux, un peu moins qu'ils ne le faisaient avant, les marchés vont commencer à se péter la gueule. Oui. Donc c'est une notion complexe. C'est-à-dire, les gens diront mais les marchés se pètent la gueule alors que la masse monétaire augmente toujours. Et tu dis ouais, mais elle augmente ce qu'on appelle une dérivée. C'était... La dérivée première devient négative. Donc faites gaffe, ça veut dire que le taux d'accroissement de la masse monétaire est d'en va valentir. Et puis ça précède souvent comme l'inflation monte, à ce moment-là, la masse monétaire en termes réels commence vraiment à se péter la gueule. Alors tout le monde se pète la gueule. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que je dis aux gens, la situation potentielle grave, c'est plutôt l'Allemagne de Weimar. C'est-à-dire où la monnaie a quasiment disparu. Et j'ai souvent dit aux gens, bon, alors vous êtes un jeune de 20 ans à Weimar, vous avez survécu à la Première Guerre mondiale, c'est bien, vous avez du pot. La première chose, vous voulez vous faire une retraite. Bon, si vous vous achetez de l'immobilier, bon, d'abord, il s'est écroulé parce que toute la classe mondiale a disparu et puis ensuite, il a été bombardé, il ne restait plus rien. Bon, l'immobilier, ce n'était pas terrible. Tu t'achetais des obligations, la monnaie allemande a disparu deux fois, donc ça ne marchait pas. Tu t'achetais de l'or, c'était interdit, tu te retrouvais dans un camp de concentration, donc ce n'était pas une bonne idée non plus. Tu t'achetais Igefarben, tu t'achetais Deutsche Bank et tu t'achetais, je ne sais pas, Mercedes et tu prenais ta retraite tranquillement 20 ans après. Donc, aujourd'hui, ce que j'essaie de dire aux gens, c'est la seule façon de se protéger contre cette espèce de crise qui va arriver, c'est d'acheter des... D'action. Hermitide. Air liquide. Tu vois ce que je me marre, mais c'est un peu ça. Air liquide, je t'ai aidé, etc. C'est des gens qui produisent partout, qui vendent partout, qui ont leur siège en France, mais qui n'ont pas grand-chose à part ça, quoi. Et bon, qui ont leur siège en France et donc à ce moment-là, ça va bouger comme des fous. Mais si tu prends un horizon à 20 ans, ça vaudra quelque chose dans 20 ans et probablement plus qu'aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que dans le cas de la crise de 29, il fallait acheter des obligations américaines, c'est ce que j'appelle un buste déflationniste, c'est-à-dire un écroulement avec les prix qui baissent. Là, ce qu'ils croissaient à l'avoir, c'est un buste inflationniste. Un buste inflationniste. C'est-à-dire que c'est la monnaie qui se pète la gueule, la valeur de la monnaie s'écroule. C'est-à-dire que tu ne dois pas avoir de dette. Tu ne dois pas avoir de contrat. Tu m'as entendu dire qu'il ne fallait pas avoir de contrat. Tu ne dois pas avoir de contrat, tu dois avoir des actifs. Et plutôt que d'avoir des actifs immobiliers, moi, je préférerais avoir des aires liquides ou des chenets d'air, ça me paraît. Je regardais une émission de Richard Détonte que je vous invite à regarder si ces questions vous intéressent avec Didier Darcé qui doit être là-haut. Non, il ne doit pas l'être parce que je n'ai pas réussi à faire marcher la machine à café. Il ne doit pas être là. Mais bref, qui souvent est là et qui disait que l'immobilier allait prendre, à leur avis, une culotte absolument monumentale et monstrueuse. Donc, nous ne pouvons pas faire directement du conseil à l'inverse de Richard. Mais je vous invite toutefois à regarder cette vidéo parce que gros risques sur l'immobilier. Oui, pour une raison très simple, c'est que d'abord, il y a une relation assez forte entre le taux de fertilité des femmes et l'immobilier 30 ans après. Oui. Pour des raisons que chacun comprendra. Parce que, donc, aujourd'hui, prenez l'Italie, prenez l'Allemagne, prenez l'Espagne, prenez ce qu'on appelle les caucasiens, c'est-à-dire toi et moi, la race blanche, mettons. Et les caucasiens, la grande nouvelle des 30 ans qui viennent, c'est qu'ils vont disparaître en Europe. Enfin, il n'y en aura quasiment plus. Or, c'est eux qui ont créé la prospérité en Europe, etc. s'il y a chaque enfant en Italie aujourd'hui et le seul petit enfant de quatre grands-parents. Oui. Il va se retrouver avec... Au moins deux maisons. Au moins deux maisons. Au moins deux maisons. Donc, à qui il va vendre la deuxième ? Bah oui, parce que l'autre aussi aura deux maisons. Donc, après, ce qu'on peut voir, regarde, tu regardes un village qu'on connaît comme celui de Montfavé, qu'est-ce qu'on observe ? Que les jeunes générations ne veulent plus vivre là où vivaient leurs aînés. C'est du reste pour ça que les centres de village, c'est-à-dire quand j'appelle centres de village, c'est-à-dire ce qui normalement était autour de l'église. C'est ça. Et où les maisons étaient modestes. Ils étaient modestes, en crépit, pas forcément pensées pour ne pas être tournées sur la route principale, qui a peut-être, je ne connais pas les intérieurs, mais peut-être souvent avec des commodités bon, pas formidables. Maintenant, les jeunes gens préfèrent des logements Kaufmann & Broad qui vont être du côté du parc des expositions. Donc, ils font des nouveaux villages et les centres-villes deviennent, du coup, les centres de village deviennent rien. Et tu vas dans le Gers, il y a les villages entiers qui sont vides. Qui sont vides. Et de sorte que les gens sont amenés, dès qu'ils veulent une baguette de pain, parce qu'il n'y a plus rien, à prendre leur voiture pour aller la chercher au centre Leclerc. Et s'il n'y a plus d'essence ? Et s'il n'y a plus d'essence, il se passe quoi ? Effectivement, et quelquefois, je me dis, mais même quand je vois les personnes qui attendent le bus ou ainsi de suite dans ce petit village de Montfavé, je me dis, bon, même s'ils veulent, ils ne peuvent pas rester dans ce centre-ville pour acheter du pain, de la viande ou même des légumes. Les boutiques ont fermé. Les boutiques ont fermé. Donc, ils sont obligés d'aller chez Auchan. Voilà. Qui est d'ailleurs devenu une espèce de zone commerciale qui ressemble à une rue commerçante. Et les gens, mais oui, les gens traînent à cela, prennent des pots, c'est devenu, il y a des cafés, voilà. Donc, il y a eu un changement de, en effet, il y a eu un changement d'habitat. Et ça veut dire que l'ancien habitat sera sans doute celui qui baissera le plus au départ. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'une ville comme Paris qui devient de plus en plus sale et de plus en plus, de moins en moins sûre, je ne comprends pas, honnêtement, le niveau des prix qui ont été à ça. Tu n'as pas dû voir, mais hier, une dame, on lui posait une question à la sortie d'un métro sur ses habitudes, enfin un truc, rien à voir, ce qu'elle prenait dans le transport en commun. Et elle avait ses courses et le présentateur lui parle et puis elle dit non mais je ne sais pas, il y a un truc, elle fait comme ça et il y a un rat qui sort de sa manche qui est venu pour, c'était, c'était intéressant au niveau du vécu comme on dit. Non mais c'est arrivé, tu voyais bien que c'était spontané, ce n'était pas un montage. Tu ne mets pas un rat dans ta manche. Non mais oui, et puis surtout, en fait elle avait un petit cabat puis il y avait du caprice des dieux, il y avait des, donc le rat a dû être attiré par ça mais un rat, d'une toise un truc. Oui bien évidemment, il va se dire les villes dans lesquelles les rats se promènent, ça ne va pas monter. Donc pour revenir à la première question et pour y conclure, c'est qu'il y a sans doute une crise qui arrive mais ce n'est pas, c'est exactement l'inverse. L'inverse. Il ne faut pas la jouer comme on l'avait joué autrefois. Oui oui, c'est l'inverse dans le miroir. C'est insymétrique. Alors donc, l'Ursus Magnus en question. L'Ursus Magnus en question. Alors on va rappeler c'est quoi un Ursus Magnus pour l'ignogite ? Alors là, dans les marchés financiers, ils ont la fâcheuse habitude baisser de temps en temps comme ça parce que tu t'es levé de mauvaise humeur ou je n'en sais rien. Et la baisse, il y a ce qu'on appelle les marchés baissiers, les bear markets. C'est les marchés de l'ours. Bon. Et dans les marchés de l'ours, la baisse est en général d'à peu près 20%. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on détermine qu'on a eu une baisse. Il y a eu 20%. Bon. Sur le plus haut. Ça, c'est un marché baissier. Et puis, si tu regardes depuis à peu près 1900, on a été chercher, il y a eu, je crois, 4 fois ou 5 fois, 5 fois où les marchés ont baissé de 40 ou 50% ou plus. C'est-à-dire, ce que j'appelle, ce n'est pas un petit tourse-brun gentil, c'est un grizzly. Il te met une claque et il t'arrache la tête. C'est-à-dire que quand tu as un Ursus Magnus, le capital que tu as mis dans le marché des actions, il faut, pour que tu le retrouves, que ça double. pour que tu passais de 100 à 50, mais si tu passes de 50 à 100, il faut doubler. Tu vois, ça ne double pas tous les jours en bourse, ça prend du temps. Tu prends 6% par an et puis donc, il faut quelques années pour que ça revienne. Par exemple, en 1929, je crois qu'il a fallu attendre 1952 à peu près pour qu'on recasse le plus haut. Donc, tu as vu le temps. Ce n'est plus une guerre mondiale. Donc, la question essentielle quand tu gères de l'argent, c'est si la baisse s'arrête à 20%, tu achètes. Tu es très content, tu dis, ça va, c'est la petite pause qui me permet de respirer. Tu achètes. Mais s'il y a un Ursus Magnus qui arrive, tu n'es pas pressé. Mais non. Tu n'es pas pressé parce qu'en plus, ça fait un mal de chien. Donc, la question essentielle, c'est, est-ce qu'on va avoir un Ursus Magnus ? Voilà. Et moi, j'ai travaillé sur ce que c'est l'Ursus Magnus et il y a toute une série de conditions qui me permettent de penser qu'en effet, ce n'est pas du tout impossible qu'on en ait un. Je ne dis pas qu'on va en avoir un, mais je dis que ce n'est pas du tout impossible. C'est pour ça que dans le portefeuille de l'IDL, je garde mes positions défensives parce que normalement, à moins 20%, j'aurais dû la liquider et mettre acheter la bourse. Et comme on a été à moins 20%, depuis quelques semaines, elle remonte. Ça y est, ça y est, ça y est, maintenant on va repartir, c'est comme avant. Je n'y crois pas. Alors, maintenant, la raison pour laquelle je n'y crois pas du tout, c'est qu'il y a eu un changement profond dans le système juridique, on en a souvent parlé ici, dans le système juridique du droit de propriété chez nous. Et j'étais la semaine dernière, enfin il y a quelques jours à Genève, où j'ai rencontré un avocat qui est le spécialiste qui est de l'avocat depuis 40 ans, depuis la chute du mur de Berlin, de tous les oligarques, etc. Il est très balèze aussi dans le monde du pétrole, tout ça. Il est aussi inscrit au bureau de Shanghai, au bar au Shanghai, tu vois le mec qui sait parler aux gens. Il ne serait pas un peu à la Sopexa lui aussi ? Non, non, lui, il est tout à fait... Comment est votre blanquette ? Comment est votre blanquette ? Je ne sais pas si comment est votre blanquette, il a peut-être quelques petits contacts ici ou là, mais il me racontait que l'ensemble des... Non, ce n'est pas grave. Il me racontait que l'ensemble des blocages qui avaient été faits sur les Russes étaient complètement en dehors de tout droit. Évidemment. Évidemment. Déjà, ça a été... Pardon, mais si tu veux... prendre la main sur des propriétés, ne serait-ce qu'en France, tu dois quand même diligenter une action devant les tribunaux. Là, rien. Non, là, c'est la Commission européenne. Alors, il m'a montré un de ses dossiers. C'était un très gros... un très gros... comment on appelle ça ? Oligarque, oui, enfin, un type... Qui a des affaires, un homme d'affaires russe. Un mec qui est un homme d'affaires russe qui était d'ailleurs... Et l'action avait été intentée par l'Europe contre ce gars-là pour saisir tous ses biens parce qu'il était un des plus gros payeurs d'impôts en Russie. Alors, le gars disait... Le Bocam disait... Alors, c'est la première fois en droit que je vois qu'être payeur d'impôts est un crime. Oui. Si c'est ton État, tu payes tes impôts, ça me paraît. À l'arrière, ce serait le plus grand évadé fiscal. Je pourrais dire, OK, ils font une action au nom de cela, mais le type, donc, c'est le plus gros. Donc, on part du principe que le type étant important en Russie, c'est forcément une raclure. Non, mais il a payé des impôts à un État qu'on considère aujourd'hui comme criminel. Oui, oui, j'entends bien. Donc, c'est un criminel. Oui, mais c'est... C'est léger. Alors, il a donc... On dirait un peu les liens de causalité qui sont faits par nos amis français, rédacteurs, qui... Un tel pays est connu pour avoir travaillé avec des milices. Vous travaillez avec ce pays, vous, en tant que Richard Détante, parce que vous vous occupez de mettre en place le bitcoin. Ergo, vous travaillez donc avec... Pour les milices. Pour les milices Wagner. Voilà. Donc, je trouve que le lien de causalité est quand même assez moyen. C'est ce que j'appelle un non-de-sécouture. Voilà. Et il n'y a pas de liaison. Donc, on se retrouve devant ces gens. Mais il m'a montré le dossier. C'était un moeur de rire. Et alors, ce que je ne savais pas, c'est que l'Europe, par exemple, dit, vous bloquez les comptes de ce gars-là. Elle rend un jugement. Elle ne rend pas un jugement. Elle fait un état des lieux comme ça. Et puis, elle transmet ça au pays qui l'implique. Alors que c'est en dehors de tout droit commun. Tu vois, c'est-à-dire que Mme Van der Leyen décide qu'elle n'aime pas Tartampion. Quand elle le fait, l'Europe applique ça tranquillement, prenne le document rédigé par l'Europe dans lequel on dit il faut empêcher ce gars-là parce qu'il paye trop d'infos. Et hop, on ferme le compte. Alors lui, il plaide ça devant le Conseil fédéral en disant, mais dites donc, depuis quand on peut fermer les comptes d'un gars parce qu'il a payé trop d'impôts ? Mais c'est drôle parce que tu vois, on parlait de la Chine la semaine dernière et beaucoup de gens ont retiré leurs avoirs de Chine parce qu'ils avaient peur effectivement qu'il y ait le même coup avec Taïwan ou ainsi de suite. Mais c'est en Europe que ça se passe. Mais c'est en Europe que ça se passe et ça veut dire aussi que potentiellement les Chinois, ça va leur faire un effet profond. Les Chinois... Parce qu'ils vont se dire ok, à partir du moment où on investit en France, on peut voir nos comptes gelés comme ça. On peut se nationaliser parce qu'on se rend des pieds. Parce qu'on paye trop d'impôts en Chine. Et est-ce qu'on a envie d'aller dans un pays... Mais il n'y a pas... Le monde entier est investissé dans les pays européens et en Amérique parce qu'il y avait une sécurité juridique. Et aujourd'hui, il n'y a plus de sécurité juridique. Alors, tu prends des pays comme l'Angleterre et la France qui ont des déficits des comptes courants, c'est-à-dire un déficit extérieur considérable. Comment on s'en sortait dans le temps ? On disait aux gars écoutez, vous nous vendez du pétrole ou je ne sais pas quoi ou des voitures, beaucoup trop, donc vous avez des crédits chez nous. Vous prenez ces crédits et vous achetez un appartement à Paris. C'est ce que les Russes avaient l'obligeance de faire avec l'argent du gaz. Ou un yacht qu'ils mettaient à Saint-Tropez. À Saint-Tropez avec ce qu'ils veulent dessus. Et on ne disait rien. On ne disait rien. On était très contents. Mais à partir du moment où ils ne peuvent plus mettre leur yacht à Saint-Tropez et acheter un appartement à Paris, ils vont cesser de nous financer. et donc ça veut dire qu'à ce moment-là, on n'aura plus de quoi leur pêcher, leur pétrole ou leur voiture. notre vie va baisser très fortement. À qui va-t-on emprunter pour acheter ce truc-là ? On emprunte sur les marchés, on emprunte sur des OAT indexés sur l'inflation. On va douiller comme des malades quand ça se passera. Je crois que... Je vais faire un petit résumé de ce que j'essaye de dire là. Mais je dis ça. C'est que la première étape de ce bear market, de ce marché baissier, ça a été la hausse de l'inflation que personne ne pouvait prévoir. Non, elle est arrivée. On ne savait pas. On ne savait pas. On ne pouvait pas le voir venir. La présidente de la Banque Centrale, Mme Lagarde, a dit qu'elle ne savait pas pourquoi elle est prémontée. La masse monétaire avait quadruplé. Mais enfin, à part ça, on ne savait pas. Une petite guerre. Enfin bref. Hausse des matières premières. Elle ne savait pas pourquoi l'inflation est pété. Elle est arrivée. Comme ça, elle est passée. On ne l'a pas vue. On ne l'a pas vue. On ne l'a pas vue. Bon, donc c'est comme le roi, Tu vois, il est sorti de la manche. Hop ! C'est un bassement de jambes. On n'a rien vu. On n'a rien vu. Donc, pour l'instant, il faut savoir que les marchés aussi, c'est mon frère qui dit ça, ne peuvent penser qu'à un truc à la fois. Oui. Donc, il n'y a qu'une seule chose qui compte aujourd'hui dans le monde, c'est l'inflation. Bon. Alors, maintenant, tous les marchés sont en train de monter peut-être parce que l'inflation a fait son plus haut. Mais, bon. Donc, l'inflation est réglée. Je ne crois pas que l'inflation soit son plus haut. Moi non plus, mais enfin, c'est ce qu'ils pensent. Bon. Donc, ils disent tout va bien puisque le problème a disparu. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que l'inflation baisse parce qu'on rentre dans une énorme récession. Et dans six mois, plus personne ne parlera de l'inflation et tout le monde parlera de la hausse du taux de chômage. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, pour l'instant, ils ne pensent qu'à l'inflation. Mais je peux te dire que dans six mois, ils n'y pensent plus du tout. Ce ne sera plus le sujet. Ce n'est plus le sujet, c'est que la demande est en train de disparaître. D'un certain côté, donc, si tu es en train de dire que le problème ne sera plus que le kilo de pâtes aura augmenté de 14 %, ça sera qu'on n'aura plus de salaire pour même acheter le kilo de pâtes. Exactement. Et ça, c'est beaucoup plus grave. On a bien avancé. Donc, on a bien avancé. Et c'est pour ça que je te dis qu'on a fait la première baisse. Et c'est comme, tu sais, tu connais l'histoire des deux chaussures. Le gars qui est dans une chambre d'hôtel et qui est un peu au-dessus. Ah oui, oui, oui. Et puis, il fait tomber ses chaussures. Il fait tomber ses deux chaussures tous les jours. Il y a le gars en dessous qui lui dit, mais écoutez, arrêtez. Donc, le soir, il arrive, il fait tomber une chaussure. Il se dit, merde, et puis, il ne fait pas tomber la deuxième. Et donc, il y a le type qui monte en disant, quand est-ce qu'elle arrive ses deux chaussures ? C'est ça. Il n'en peut plus attendre. Donc, moi, je crois que la deuxième chaussure qui va tomber dans les marchés, c'est la récession. C'est la récession qui arrive. et qui arrive. Alors là, j'ai tous les indicateurs possibles pour dire qu'une récession arrive et dans le monde entier. Et alors, parmi les indicateurs sont ? Les indicateurs académiques avancés de l'OCDE qui sont en train de, j'en ai parlé dans le dernier papier, qui sont en train de se ratatiner. La courbe des taux, c'est un truc un peu curieux, mais qui est en train de s'inverser aux Etats-Unis. C'est-à-dire que les taux courts passent au-dessus des taux longs. Et ça, c'est jamais bon ? Et ça, ça veut toujours dire que pour parler comme Vixel, que le taux de marché est en train de passer au-dessus du taux naturel. C'est-à-dire que le taux de marché est en train de passer au-dessus de la rentabilité des sociétés. Donc, toutes les sociétés vont arrêter d'investir net. S'ils empruntent à 5 pour investir à 2... C'est une trappe. C'est une trappe. Donc, il y a toute une série de signes qui arrivent comme ça. Oui, la récession arrive. Et donc, je crois qu'on a eu la première baisse qui était celle de l'inflation. Maintenant, on va voir la deuxième qui sera celle de la récession. Et là, on pourra acheter. Acheter quoi ? Acheter les sociétés camères liquides. Ah oui, acheter des actions. Parce que tu ne vas pas aller m'acheter de l'immobilier. Non, pas du tout. Je n'ai pas envie d'acheter de l'immobilier aujourd'hui, non. Ou alors peut-être de l'immobilier. Je ne sais pas où. En Indonésie. Enfin, pas dans le septième. C'est l'idée. Donc, pour revenir à ça, le sus magnus, on a eu la première étape. Maintenant, on est en train de... L'inflation va disparaître. C'est enfin une bonne nouvelle. Oui, mais attendez, vous êtes sûr qu'il y a une bonne nouvelle ? Si l'activité économique se ratatine derrière. En quelque sorte, tu te souviens de MV égale PQ. C'est la vieille... bien sûr. La vélocité de la monnaie, etc. Ce qui s'est passé, c'est que pour l'instant, les prix ont plongé. P a plongé. Et ça arrêtait de monter. Et maintenant, c'est Q qui va partir. Et à ce moment-là, ben... Alors, c'est... Et s'il y a une relation forte, c'est entre l'activité économique et les profits des entreprises. Bien sûr. En volume. Ça, c'est... Alors là, il n'y a pas de doute. Donc, si tu veux, si l'activité baisse, les profits baissent. Et donc, ça veut dire que les actions vont devenir de plus en plus chères parce que les profits disparaissent. Mais ce qu'il y a de terrible, c'est que... Bon, on sait qu'on n'a plus... Notre industrie française a été vendue à bon compte. EDF, ne venant pas sur un sujet qui fait mal. Donc, on se disait peut-être qu'on pouvait s'en sortir avec des entreprises très performantes, très pointues. Mais là, tu as l'air de dire, dans un schéma de récession avec des taux tels qu'ils sont, les banques ne vont plus pouvoir prêter à des petites entreprises encore. Pas plus. Déjà, déjà... Déjà, Déjà, elles sont sous-capitalisées. Et l'index, c'est quoi déjà ? FTX ? Le stocks, oui. Le truc, oui. Le stock des banques, oui. Pour l'instant, elles ont bondi parce qu'on le sondit, les banques centrales vont arrêter de monter les taux. Donc, c'est une bonne nouvelle. Mais ce qui arrive maintenant, ça va être une augmentation très forte des empreintes non remboursées. Oui. Et ça, ça va être directement dans les fonds propres de la banque. Oui. Donc, ce qui se passe quand il y a une récession, c'est que les banques se viandent et tout ce qui est crédit au secteur privé, par exemple, les obligations du secteur privé, voient leur taux monter beaucoup par rapport aux obligations du secteur public parce qu'il y a toute une série de ces sociétés là qui risquent de faire faillite. Donc, si tu veux, tu incorpores dans les obligations du secteur, le risque qui n'était pas là-bas. Et donc, c'est là où on va voir, moi, je surveille en ce moment l'écart des taux, justement, l'écart des taux entre le secteur privé et le secteur public en me disant c'est là que va apparaître le signe du départ du deuxième bear market. Le signe noir. Pour parler comme Taïeb. Il faudrait qu'on l'invite un jour celui-là. Il m'avait donné son accord de principe il y a fort longtemps avant les Covid pour qu'on fasse une petite émission d'un quart d'heure, vingt minutes et puis c'est vrai que c'est passé, mais oui. Et puis peut-être que quand il est à Paris, une fois, il m'avait fait signe quand il était à Paris mais c'était pendant des grèves et... Ce serait pas mal si on pouvait l'inviter Taïeb parce que... Il faudrait que je reprenne les contacts. Essayez de reprendre contact avec lui parce que c'est un type qui a... Je suis pas toujours d'accord avec lui. D'ailleurs, je suis rarement d'accord avec tout le monde, même avec moi-même. Vous savez, c'est... Moi, je peux avoir... J'ai du mal à avoir des opinions différentes mais qu'avec moi-même. Mais quand même, ça arrive. J'ai des doutes parfois. Voilà. Donc, le deuxième bear market mais là, il devrait se porter plutôt sur tout ce qui est justement immobilier dépendant du crédit. C'est là où ça va. C'est là où ça va taper. C'est terrible. C'est terrible mais d'un certain côté, est-ce que ça fera réagir cette bourgeoisie envers Macron ? Oui, non, peut-être. Celui-là, enfin, je ne veux pas dire du mal des gens intéressent comme disent les enfants mais le type qui déclare d'un jour son avoir par la personne qui va faire des RER dans huit villes de province, il n'a pas le premier saut. Vous voulez dire, un RER, c'est un truc qui prend dix ans à bâtir. Qui prend dix ans. On a déjà, en tout cas à Paris, ça aurait dû être pensé, ça avait été pensé, ça avait été abandonné mais on souffre déjà de ça, de ne pas avoir des doublons des RERC, parce qu'on arrive à la capacité. On arrive à la capacité de Paris. Surtout si on empêche les gens d'entrer à Paris en voiture ou en retour. Ce qui est le cas. Donc, moi je veux bien saisir grandes idées de travaux publics mais on n'a pas le début d'un début de pognon. Ça ne tient pas à la route d'une seconde. Je vais faire une petite incidence qui n'a pas grand-chose à voir avec tout ça mais vous savez que je suis en scooter à Paris et maintenant ils ont décidé de coller des droits de stationnement sur le scooter. Oui, c'est payant. C'est devenu payant grâce à notre grande mairesse Cheftin Dera. Cheftin Dera, Madame Hidalgo. Mais alors, ce que cette dame n'a pas vu, j'en parlais avec un autre gars du bureau qui a une moto aussi, c'est qu'il a acheté l'an dernier une jolie moto, trois roues, enfin bref. La valeur de sa moto baissait de 80% ? Oui, au second... Parce que plus personne ne veut rentrer dans Paris avec une moto ? Mais oui. Bon, mais comment ils rentraient tous les artisans, les gars qui travaillent dans les cafés, les gars qui travaillent dans les restaurants, etc., ils rentraient en moto parce qu'ils habitent toujours dans la banlieue quelque part ? à Évry, à Machin. Mais c'est normal. Mais maintenant, ils ne rentraient plus. Et du coup, une pénurie d'artisans, de garçons de café monstrueux à Paris, plus personne ne trouve personne pour vendre dans les boutiques parce qu'il n'y a plus de moto. Donc, Madame Hidalgo, avec son truc imbécile de mettre une taxe sur les motos qui ne demandait rien à personne qui circulait, ça permettait aux forces de travail de venir, puisque le système de transport urbain était insuffisant, c'est encore une fois ce que disait Bastia en économie, il y a ce qui se voit et il y a ce qui ne se voit pas. Donc, elle a monté des trucs pour sauver la planète et elle crée une vague de chômage monstrueux immédiatement à Paris. Et un manque sûrement de petites mains. Et un manque de petites mains partout. Et ensuite, certaines personnes vont dire vous voyez, on a besoin d'immigration puisque personne... Ils sont en moto l'immigration, membres de corneaux. Non mais parce que personne ne veut travailler. Ce n'est pas ça, c'est que les conditions réunies pour pouvoir travailler, si tu prends ta moto, d'abord, il faut mettre de l'essence dedans, ce qui est bien cher, mais si tu arrives, tu la gares, tu prends une prune de 70 euros, tu as perdu, je ne sais pas combien tu gagnes dans ta journée, mais enfin... Tu es à 12 de l'heure. Tu es à 12 de l'heure, c'est ça. Ben voilà, tu vas avec ça, tu n'as pas vraiment raison de prendre ta moto. Tu essaies de trouver du boulot dans la gabarasserie du coin. Et sans compter que souvent dans la restauration et compagnie, c'est des horaires décalés. Donc si tu finis un service, ça peut arriver en ville à une heure du matin, tu ne vas plus avoir de RER. Exactement. Mais je veux dire, c'est encore une fois, la façon dont ces gens prennent leurs décisions, c'est invraisemblable. Donc ils voudraient détruire l'emploi, qu'ils ne feraient pas mieux. Je ne crois même pas qu'ils cherchent, ils sont juste incompétents. Voilà, ils sont juste nuls. Madame était, je crois, inspectrice du travail. Donc c'est vraiment un travailleur dans la fonction publique qui ne sert vraiment à rien, ça. En tout cas, ce n'est pas très enrichissant. Alors, écoute, le dernier point sur lequel on va essayer de gloser amicalement sont les BRICS. Les BRICS, c'est le titre, le nom BRICS vient d'un type que tu as trouvé chez Goldman Sachs Morgan Stanley qui avait Brésil, Afrique du Sud, Russie, Russia, India, China, and South Africa. C'était des, bon, c'était des, il avait fait ça il y a peu près 20 ans ce nom, donc ça lui restait parce que c'était un bon acronyme. À l'époque, ils n'avaient rien en commun. Non. c'était simplement des gens où il y avait beaucoup de population et dont on espérait qu'ils allaient se développer. Donc, ils n'avaient pas tellement de relations entre eux. Mais, il est d'accord. Il est d'accord. Vous filez lui un coup de pied. Il ronfle ce cordial. Non, mais ça va. Ma boulette. Moi, je l'ai plus beau monde. Voilà, bon. Alors, on continue malgré les ronflements. Donc, la politique américaine de, ce qu'on appelait, de rendre le dollar une arme, de dire, par exemple, de poursuivre la BNP, etc., a fait que tous ces pays se sont dit, mais... L'extraterritorialité du dollar. L'extraterritorialité du dollar. s'en dit, mais, on est complètement fous de laisser nos réserves de change quand ils ont vu qu'on les piquaient à l'Iran, par exemple, puis ensuite qu'on les a piquées à la Russie, puis que... Oui, parce que le problème, encore une fois, rappelons-le, c'est qu'à partir du moment où une transaction est réalisée en dollars, cela donne juridiquement aux Etats-Unis le pouvoir d'intervenir juridiquement... Et de foutre en tôle. Et de foutre en tôle. C'est cette extraterritorialité du droit au travers de leur monnaie qui met sur toutes les autres populations qui utilisent le dollar juste pour le commerce. C'est-à-dire que ça donne... Juste pour le commerce, ça donne une position dominante au droit américain, impérialiste, et les autres ne peuvent que se coucher. Et donc, depuis, comme on l'a souvent décrit ici, on a même écrit un livre ou deux avec ton frère sur la guerre des monnaies, il y a automatiquement d'autres monnaies qui vont se mettre en route pour redonner leur souveraineté au pays. qu'on nous a volés de façon absolument extraordinaire. Et donc, ces pays, pour l'instant, ceux qui ont fait le plus de chemin dans la direction d'un abandon du dollar, c'est la Chine et la Russie. Déjà, la Chine et la Russie ont passé des accords de matière première et les gens me disent c'est affreux, la Russie va s'effondrer parce qu'ils ne vendent plus rien à l'Europe. Je peux donner les chiffres si vous voulez, c'est que depuis un an à peu près, l'Europe n'achète plus grand-chose à la Russie. Donc, les exportations russes se sont pétées la gueule. Mais elles ont monté et plus les exportations russes vers la Chine. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'ils sont retournés, clac, ils ont vendé à la Chine. Ils sont passés de 4 milliards d'exportations à 11. 11, c'est ça, absolument. Donc, plus qu'un doublement. C'est un plus qu'un doublement pendant qu'on ne vendait plus rien. Et donc, ce qui se passe, c'est que ça commence avec la Russie et la Chine. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je sais de source sûre, en Suisse, il y a quelque chose qu'on appelle les fondeurs. Les fondeurs d'or. Ils récupèrent des tas de petits bijoux, des tas de trucs. Oui, mais il y a des magasins qui ont pignon sur rue où tu peux apporter la boucle d'oreille qui te reste une paire. Voilà, tu le vends, etc. Et puis, ça remonte à une grande société qu'ils font. Et bon, j'ai discuté avec un des propriétaires d'une de ces fonderies en Suisse, qui se trouvait sans doute la plus grande. Et il me dit que la Suisse, depuis 10 ans, exporte entre 700 et 1000 tonnes d'or qu'elle a ramassées partout en Europe. Vers la Russie. Vers la Chine. Vers la Chine. Vers la Chine. Ça fait à peu près 50 milliards de dollars par an. 50-4 milliards. Ça, on le savait qu'ils captaient l'or. Ils captaient l'or. Mais ça se voit dans qu'une statistique chinoise. Ben non, ils ne sont pas cons. Donc, ça veut dire que la Chine, à la place de transférer ses excédents des comptes courants comme elle le faisait autrefois en obligation américaine, elle se dépatouille et elle achète de l'or à la place. Mais ça ne se voit pas dans la réserve d'or. C'est-à-dire que ça doit être des banques chinoises. Ou des particuliers. Non, mais ils n'ont pas des particuliers en Chine. Ils ont aussi les plus grosses mines d'or, les particuliers en Chine. Ils vont à Hong Kong. Ils achètent des Rolex. Ils peuvent acheter des Rolex. Mais ils peuvent aussi acheter de l'or à Hong Kong parce que là, ils peuvent louer un coffre et tout. C'est surtout le gouvernement chinois. Ça veut dire que le gouvernement chinois a probablement des réserves de change qui, à la place des 3 000 milliards de dollars, sont plutôt 4 000 ou 5 000 avec la différence en or qui sont probablement dans des banques chinoises. Donc, ils n'ont pas fait réapparaître ça. Donc, ils sont sortis des comptes des règlements internationaux de la Banque des Règlements Internationaux. C'est-à-dire que, non seulement, ils ne font plus confiance aux dollars, mais ils ne font plus confiance à la BRI. Donc, quand on analyse les flux capitaux, etc., moi, j'avais trouvé qu'il y avait un trou d'à peu près 1 000 milliards de dollars. Je me disais, mais où sont ces 1 000 milliards de dollars qui disparaissaient du commerce mondial ? Je me disais, c'est tout à fait incroyable. Et donc, je crois que j'en ai trouvé une partie, 300 ou 400, qui seraient donc des réserves de change. Et la Chine est aussi le plus gros producteur d'or. La Russie est aussi un gros producteur d'or. Donc, on voit très bien qu'ils sont en train de préparer un système où on va remplacer le dollar par une espèce de mix entre l'énergie et l'or. tu vois, ils vont essayer de créer parce que l'énergie, c'est la Russie et la Chine, c'est l'or qui, dans le fond, prend ses excédents commerciaux et accumule de l'or. Donc, la prochaine monnaie, ce sera une... la prochaine monnaie dominante, la concurrentielle, ce sera quelque chose qui sera un mix entre... Et ce n'est pas par hasard que j'ai recommandé aux clients, enfin, aux clients ou aux gens qui lisent l'idéal d'avoir 30% d'or et 70% d'obligation. Je me disais... Et c'est drôle parce que je repense à la première... le premier angle qui était la crise de 1929 et tu l'avais dit dans un autre entretien mais que quelque part aussi ces crises financières arrivaient à des moments où un pays devait prendre la place qui lui revenait en termes mondiaux et qu'on l'en empêchait ou qu'il n'en avait pas conscience comme les Etats-Unis ou qu'il ne voulait pas en 1929 qu'il n'avait pas conscience que ça n'était plus l'ère de rôle britannien et que son heure était arrivée. Et aujourd'hui, est-ce que cet Ursus Magnus qui nous arrive n'est pas aussi les prémices de l'hymenée qui vont nous amener vers le monde chinois de demain ? Ce n'est pas du tout impossible. En tout cas, ce qu'il y a de certains, c'est que toute la structure financière du monde est basée sur la prééminence du dollar. Oui, jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Donc, si ça venait à changer... Cette inversion de paradigme, ce changement... Ce changement... Ça peut amener, en effet, à tout ce qui est contrat libellé en dollars... Qui nous ont été imposés... En 45. En 45. Mais on n'avait pas grand-chose à dire à l'époque. Non, on avait... On était content d'être là, t'es pas ? On était content d'avoir sur le cul. C'est tout à fait prêt ce que tu dis. C'est-à-dire, si un changement... Si on repasse d'une monnaie fiduciaire à une monnaie fondée sur une espèce de mix entre l'or et le pétrole, à ce moment-là, la monnaie européenne ne vendra pas grand-chose. Non. Parce que pour l'instant... On a ni or ni pétrole. Mais on a des idées à Bruxelles. Oui. Pour l'instant, chacun avait eu l'obligence de faire semblant que l'euro valait quelque chose et de nous acheter nos propriétés dans cette monnaie qui, après tout, n'avait que la valeur qu'on voulait bien nous conférer. Ou nos voitures à essence. Mais comme maintenant, les voitures, elles ne peuvent plus être à essence parce qu'il y a des fous qui nous gouvernent. Donc, qu'est-ce qu'on va vendre ? On va vendre des voitures à batterie avec les batteries qui seront faites en Chine et les métaux... Et je crois qu'il faut à peu près... six fois plus de semi-conducteurs dans une voiture électrique que dans une voiture normale. J'ai vu aussi qu'il fallait de l'eau en proportion absolument hallucinante. Genre la consommation d'un être humain pendant trois ans. Oui. Ou un truc comme ça. C'est... Donc, c'est ce que les gens comprennent. Là, c'est un autre... C'est qu'ils me parlent d'énergie renouvelable. Bon, le soleil et le vent sont renouvelables. Mais les machins qui capturent l'énergie venant du soleil et du vent, ils ne sont pas du tout renouvelables. Les espèces de trucs, c'est des désastres écologiques, les grandes tours, là. Ah oui, oui. C'est des désastres écologiques qu'il va falloir amortir, enlever. Ils ont mis 100 tonnes de ciment dans le sol. Ça fait autant de trucs où tu ne pourras plus rien faire pousser jusqu'à la nuit des temps. Le soleil, c'est pareil. Ça se dégrade très vite. Donc, quand on me parle d'énergie renouvelable, je marre. Ça n'a rien de renouvelable. C'est même, ça utilise plus d'énergie que les fossiles. Donc, il y a toute une série. On a souvent discuté ici. J'ai souvent dit aussi que la grosse chance du gaz naturel, c'est qu'il y avait naturel dans le nom. Alors que c'est un hydrocarbure comme un autre. Il n'y a pas de différence entre pourquoi il faut permettre le gaz et pas le pétrole. Je veux dire, c'est la même bête. Oui, oui. C'est simplement parce qu'il y a naturel. C'est du bon. C'est un coup de pot. C'est un coup de pot. Il n'a rien de naturel, ce gaz. Voilà. Donc, pour revenir à ça, il y a donc, on voit arriver, et c'est ce que j'avais dit aussi il y a quelques temps, mais tu prends un avion, tu te mets à Hong Kong, tu fais un tour de 3000 kilomètres comme ça, un grand rond, tu sais, un rond avec un rayon de 3000 kilomètres comme ça. Je crois que tu as les trois quarts de la population mondiale. et bon, tu rajoutes à ça le Brésil et au Nigeria dans 20 ans, la population sera plus importante que toute la population européenne. Pourquoi le Nigeria en particulier ? Parce que, tu sais, c'est l'Afrique là-bas, c'est l'Afrique du Sud. Enfin, c'est pas l'Afrique du Sud, c'est l'Afrique du Sud, mais le Nigeria est au-dessus. Et c'est là qu'est-ce qu'il y a la croissance démographique et ils ont du pétrole, ils ont du... Donc, on est en train de devenir... Jean-Baptiste Naué a fait de très bonnes émissions pour expliquer qu'on avait, nous, les Occidentaux, mené le monde pendant quatre siècles et demi et qu'on continuait à agir comme si on avait un droit inné de mener le monde et le reste du monde a dit, écoutez, si ça ne vous fait rien, pour mener le monde, il faut commencer à bosser. À se couper les cheveux et se lever le matin. À se couper les cheveux et se lever le matin et vous ne vous faites ni l'un ni l'autre donc si ça ne vous fait rien, on n'a plus besoin de vous, on sait où on veut aller. Et donc, toutes ces histoires de réchauffement atmosphérique et tout, je t'assure qu'en Inde, en Chine, en Russie, ils ne se font pas très attention. Mais sois heureux, désormais, l'avortement a été inscrit dans la Constitution. C'est fait ? Non, ce n'est pas encore fait. Parce que ça a changé la Constitution, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps et je compte beaucoup sur le Sénat mais on a eu Mathilde Panot et toute une série de nanas qui sont dit ça y est, c'est Simone Veil dans les grandes heures, victoire, victoire. Enfin, personne ne remet en cause le droit à l'avortement. Et quand on lit ce que disait Simone Veil sur l'avortement, on ne sait pas ce que disent ces femmes. Elles disaient que c'est toujours un drame. On a dépénalisé l'avortement mais ça n'est dans rien à droit. Enfin, c'est autre chose. C'est encore autre chose. Mais bref, pour dire qu'on est sur les sujets... On est dans le futur. C'est-à-dire que... Et là, je voudrais terminer sur les briques. C'est que dans toutes les crises financières avant, quand nos obligations se pétaient la gueule, c'est-à-dire quand les taux montaient chez nous... Les obligations d'État ? Les obligations d'État. Les taux, chez eux, ça passait au travers du taux et leurs obligations s'effondraient. Tu vois, ils étaient beaucoup plus sensibles que nous à la hausse des taux. Et dans cette crise obligataire qui a commencé il y a à peu près un an et demi avec la hausse de l'inflation, nos obligations se sont écroulées et leurs obligations n'ont pas bougé. Et alors, comment ça se fait ? C'est-à-dire qu'ils n'envoient plus le pognon chez nous. Ah oui ? Ils ont commencé à investir leur pognon, leur épargne chez eux à la place d'en investir chez nous. Et pourtant, LVMH n'a jamais été aussi haut. Qui achète ça par les Chinois ? Il y a les Chinois, tout le monde. Mais justement, à partir du moment où l'épargne reste chez eux, ils vont continuer Donc, si tu veux, les seuls clients qui vont rester LVMH, c'est là-bas. Parce que leur niveau de vie va monter. Mais le nôtre, ça va ramasser une gamelle. À partir du moment où les Chinois ne feront plus avec eux pour acheter LVMH, ils le feront directement à Pékin. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'on commence à avoir dans les marchés des comportements qui semblent indiquer que le pognon qui venait des briques et qui venait s'investir chez nous pour être en sécurité reste dans les briques. Alors, il va peut-être d'une brique à une autre, je veux dire. Peut-être que c'est des Chinois qui investissent au Brésil, allez ! Mais ils n'achètent plus des obligations chez nous. Ils vont acheter des obligations brésiliennes ou des terres au Brésil ou je n'en sais rien. En même temps, il fallait être fou pour acheter depuis un moment, depuis 20 ans au moins, des obligations chez nous. Enfin, des obligations libellées en euros. Oui, oui, mais exactement. Enfin, en tout cas, depuis 10 ans, c'est très très... Depuis 2012, il fallait être fou. Fou, fou, fou. Donc, ça me fait le même effet ce qui était en train d'arriver aux obligations. parce que c'est rapide, va arriver à l'immobilier. Oui. Pour les mêmes raisons. Oui. Mais c'est un effet beaucoup plus lent. Et encore, j'ai la faiblesse de penser qu'un immobilier à Paris est un joli immobilier. Bon, rat ou pas rat, tu peux te dire, oui, mais enfin quand même, je ne sais pas, acheter un hôtel particulier qui ait des grands augustins face au Louvre, il y a... Bon. Tu resteras toujours unique. Cela dit, encore une fois, comme dans l'unique, il n'y en a que fois X. Et moi, ce que je dis toujours au long, vous savez, quand j'ai commencé ma carrière en 71, 72, 73, quel était l'immobilier le plus cher au monde ? Oui, c'est... C'était Beyrouth. Parce que là aussi, il y avait du très bel immobilier, il y avait une station, tu skiais le matin, tu descendais, tu allais te baigner dans la Méditerranée l'après-midi, tu vois, c'était Beyrouth, c'était le paradis sur Terre dans les années 71, 73, et puis maintenant, ça ne vaut plus rien. Oui, cela dit, je te dis ça, mais quand tu arrives à Marseille par la porte d'Aix, tu as ces jolis appartements, immeubles haussmanniens, mais le quartier étant ce qu'il est, ben, ça ne vaut pas grand-chose. Alors que potentiellement, c'est l'avenue de Frédelande. Et l'immeuble, l'immobilier le plus cher à Paris, avant l'invention du... Pas à Paris, en France, avant l'invention du chemin de fer, c'était à Bocaire. Parce que c'est là qu'il y avait toutes les foires de Bocaire, et donc il y avait des... C'est joli, Bocaire. Ah ben, il y a des hôtels particuliers admirables. C'est très joli, et puis tu as le petit truc... Oui, mais l'immobilier ne vaut rien. Oui, oui. Enfin, il n'a pas du tout ce qu'il valait dans le temps. Ce qu'il valait dans le temps. L'immobilier est le plus cher parce que les foires de Bocaire, c'était là où tout le monde de la Méditerranée se retrouvait pour échanger de... Oui, mais tu as des cours d'eau qui arrivent dessus. Du coup, tu pouvais arriver... C'était pas loin d'Arles. C'était pas loin du Rhône. Donc, l'immobilier, c'est un machin. Et puis, encore une fois, j'avais été baladé une fois à Éphèse quand on avait visité la Turquie. Oui, je crois que c'est la Turquie. À Éphèse. Et là aussi, c'était de loin l'immobilier le plus cher du monde. Mais maintenant, c'est une très jolie ruine. Oui. Et un autre immobilier le plus cher du monde, c'était Très Bison. Oui, le fameux... Tu as déjà parlé sur l'ancienne route de la soie. Au début de la route de la soie pour aller à la Suisse, la Chine à l'Europe. Mais moi, je serais très bien Très Bison, parce que c'est beau Très Bison. Il faudrait qu'on y faire un tour, écoute. On va voir Très Bison. Voir Très Bison et mourir. Voilà. On va t'amener là, mon chien chou. Oui, maintenant qu'il est sage. Voilà. Bon, ben voilà. On aura fait un petit tour de tout cela. N'oubliez pas, parce que j'ai encore les questions que les vidéos sont aussi en podcast sur Spotify et sur Deezer. Pour l'instant, on a choisi ces deux plateformes et on va s'en tenir là parce que So Many Men, So Little Time, on n'a que deux petits bras et ça prend quand même donc justime entre Spotify et Deezer. Ça vous laisse quand même un potentiel de lecture. On a, bien sûr, n'oubliez pas de mettre des pouces bleus. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Que ce soit, vous trouvez les shorts. Si vous avez des idées ou des choses qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas à nous en faire part. Et on vous retrouve la semaine prochaine probablement pour parler de la Suisse. Voilà. Merci de nous avoir suivis et très bonne semaine. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada